Alors les amis, aujourd'hui, je vous préviens, on a du lourd, du 33 tonnes. Avant de commencer la vidéo, j'ai envie de dire merci qui ? Merci Emmanuel et François. Les gars, minimum un sketch par semaine, vous nous envoyez, au minimum. Parce que j'ai reçu le listing des nouvelles amendes en vigueur à partir du 8 juillet. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie les mecs ? Vous êtes sérieux ? Mais les gars, ce n'est pas à l'Elysée qu'il faut travailler, c'est dans un café-théâtre. Alors on commence, attention, 0,2 g d'alcool dans le sang. Pour les nouveaux conducteurs, 4500 euros d'amende, 6 points sur le permis. Mais tu sais ce que c'est 0,2 g ? Même en te parfumant, tu as plus d'alcool dans le sang. 0,2 g, mais le mec, il mange un mon chéri, c'est un alcoolique alors. Manger un sandwich au volant, 75 euros d'amende. Pourquoi vous précisez un sandwich ? Si je suis à 140 sur l'autoroute et je me fais une coteau de bœuf, ce n'est pas grave. Alors, je n'ai pas d'amende. Et l'addition, le café, c'est pour ton compte ? Écouter la musique trop fort, de manière à ce qu'on ne puisse pas entendre la circulation, 75 euros d'amende. Mais comment tu veux que je n'entende pas la circulation ? Tu crois que j'ai David Guetta qui mixe dans le coffre ou quoi ? Tu crois que mon siège arrière, c'est un Caribbean EP ? Alors, attention si vous venez me contrôler, parce que je vais mettre un videur à l'entrée aussi. Alors, bien sûr qu'il y en a qui mettent la musique beaucoup trop fort. Mais si, on les connaît. Mais si, c'est ceux qui font du tuning. On les voit dans Confessions Intimes. C'est ceux qui ont la fenêtre ouverte et puis ils font... Mais eux, ça ne compte pas. Ils mettent la musique tellement fort, ils rentrent dans leur bagnole, ils perdent les lentilles de contact. Mais ils ne conduisent pas. Ils appuient sur lecture, ils n'ont plus de batterie avec le matériel qu'ils ont. Bien sûr, il y a des anciennes et des nouvelles interditions qu'on peut comprendre. Par exemple, l'alcool, les stupéfiants. Pour les nouvelles, ne pas regarder un écran destiné à la conduite, par exemple un film. Ou alors fumer quand il y a les enfants dans la bagnole. Mais s'il y a des gens qui pensent que leur bagnole, c'est le parthéma de l'Inde. Qui regarde un film en conduisant. Ou qui veulent conduire bourré avec une chicha, des pop-corn. Et le cou enfant du quick derrière. Mais ce n'est pas des citoyens, ça. C'est des délinquants. Et nous, les conducteurs plus classiques, on n'est pas des citoyens pour vous. On est des portefeuilles. Parce qu'avec tout l'argent que vous nous pompez, vous auriez pu vous faire poser des couilles aux Swarovski. Et je veux que ce message soit partagé au maximum. Parce que finalement, nous, on a le choix entre se faire éclater par un conducteur qui conduit avec les doigts de pied. Ou se faire éclater par vous. Parce que vous êtes fort quand même. Parce que enlever des points et faire payer des amendes pour un ou pour un non. Et après, nous faire payer des stages pour récupérer des points. C'est exceptionnel. C'est comme si Pablo Escobar te proposait de payer pour faire des cures de désintox. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada